Bonsoir à tous, donc comme l'a dit Stéphane, je m'appelle Malik Bentala et j'ai 21 ans, voilà. Bon généralement les gens disent que je ne fais pas mon âge, ils disent que je fais plus gros. Voilà, donc bon comme vous le voyez, je suis célibataire, je ne suis pas très beau en fait, c'est pour ça. Pourtant je pensais vraiment avoir retrouvé l'amour il n'y a pas longtemps, parce que j'avais rendez-vous avec une fille, mais malheureusement pendant le rendez-vous il n'y a pas eu la petite étincelle qu'il devrait y avoir pendant les rendez-vous amoureux, parce que comme elle n'est pas venue au rendez-vous en fait, on n'avait pas... On n'avait pas accroché quoi, moi j'étais là, elle n'était pas là. Mais attention j'ai déjà été en couple avec une fille, j'ai déjà été en couple avec une fille qui me posait souvent la même question d'ailleurs, elle me disait oui Malik c'est quoi toi ton plus grand fantasme ? Moi ? Ben c'est de faire l'amour. Au moins une fois quoi, voir comment ça fait avant de mourir quoi. Bon je l'ai déjà fait une fois, je l'ai déjà fait une fois, je me rappelle très bien parce que ce soir-là elle m'avait attaché au lit, elle avait insisté pour ça, et pendant que j'étais attaché au lit, elle m'a pris la chaîne et fille, la télé, l'ordinateur et elle s'est barrée. Donc voilà, je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Et justement je reviens d'un voyage au Maroc, et pendant ce voyage je me suis rendu compte à quel point le Maroc avait évolué, vraiment. A quel point le Maroc était devenu un pays libre. Alors, la liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Ce qui n'a pas toujours été le cas, à cause du roi Hassan II qui à une époque a essayé d'instaurer une... Allô ? En revanche en Algérie, le président Bouteflika est... est beaucoup plus flexible, hein, bon même si c'est vrai que Bouteflika a essayé de truquer pas mal d'élections, notamment celle de... Allô ? Je vais vous faire un sketch sur les dauphins, en fait, hein, par rapport à... Je me moque mais je respecte le Maghreb, je respecte l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, je sais pas. On n'entend jamais parler de la Tunisie, je te jure. C'est un grand club med, en fait, ce pays. A chaque fois que les mecs vont en Tunisie, ils sont là. Le club med de Djerba, vraiment, il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup. C'est un petit peu la Suisse du Maghreb, quoi, quelque part. Mais en plus pauvre, sans les banques, sans les banques, c'est... Une fois, je suis parti en Tunisie avec un site internet tunisien qui s'appelait unechancessur2daterrir.com Et je vous jure que c'est vrai, pendant le vol, il y a le pilote de l'avion qui commence à faire... Bonjour à tous, messieurs, dames, je suis le pilote caporal général sergent-chef colonel de l'avion. Nous allons passer par l'Espagne et l'Italie, peut-être la Falande. Et pour ma part, je vends un 206 break, intérieur cuir, tout équipé, avec un lait de bébé, très bon état, année 2005. C'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoyer le pare-brise, j'étais... Comment ils font ça ? Mais c'est des clichés, messieurs, dames, c'est des clichés sur le Maghreb. Il faut arrêter les clichés sur le Maghreb et sur l'islam aussi. Moi, je respecte l'islam puisque je suis musulman pratiquant et parce que j'ai peur aussi, mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que l'image de l'islam, en ce moment, n'est pas au mieux. Moi, je voudrais remettre les choses à leur place. L'islam est une religion de paix, d'amour, de respect, d'ouverture. Il y a eu de nombreux progrès au Maghreb grâce à l'islam. L'avortement est autorisé maintenant au Maghreb. Depuis la loi Sheb Mamie 2009 ? Oh, c'est un petit peu notre Simone Vayanou, quoi, mais... C'est mon père, moi, qui m'a inculqué toutes ces valeurs de paix, de respect, d'ouverture. Parce que mon père est un immigré algérien qui arrive en France dans les années 60. Et en venant en France, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il arrivait en France, il s'est rendu compte de trois choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour pavé. Il est arrivé, il s'est installé à Lodin, qui est ma ville d'origine. C'est une petite ville dans le sud de la France. Pour ceux qui ne voient pas où c'est, c'est pas très loin de Saint-Génie-S de Comolas, en fait. Parce que souvent, les mecs prennent le rond-point de Caudolet, ils vont en direction Goudargue, et ils tombent sur Saint-Marcel de Carréré et tout à chaque fois. C'est un cul-de-sac. Et Lodin, c'est un petit peu le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique en France, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse et la pêche. C'est comme si moi, je faisais un parti politique, pute et crêpe au Nutella. Marcherait pas, y'aurait que des gros dans mon parti, quoi, tu vois. Donc, comme je vous l'ai dit, messieurs, dames, je suis célibataire. C'est-à-dire depuis pas mal de temps, déjà, le célibat, depuis mon époque scolaire. A l'école, j'avais pas la cote avec les filles. Les filles préféraient les bons élèves. Genre d'élève à qui la prof disait, Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom des arabes, ceux qui parlent au tableau. Il m'a traumatisé, moi, ce Charles, parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple, ils disaient, t'as là, mais Malik, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour ? Non, parce que Charles, t'es un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Bon, ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. C'est pour éviter le cliché de la mère robot, genre, Charles, il oublie son livre, tu es légère et la ramène son livre. Charles, c'est un comble, c'est la goutte d'eau qui se moque de la charité, là. Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, si Charles, il oublie pas son livre de maths et son livre de français, c'est parce qu'il est incartable. Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs. Franprix, quand même. Franprix, c'est le magasin en France. Vous avez l'équivalent, peut-être ici, en Suisse, de Franprix, du magasin. Micro, négro, négro, quoi? Ah, ça part en couille complet en Suisse, en ce moment. Négro, des magasins qui s'appellent Négro. Venez, les enfants, on va chez Négro. Si vous êtes sages, on ira chez Bounioul, tout à l'heure. Bref, pour en revenir à Charles, je lui en veux pas. Il était dans son coin, il faisait sa vie, c'était un très bon élève. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, moi, c'est les élèves que j'appelais les Nerveux. Genre d'élève, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu mettais un pied dans la cour de récréation, ils te mettaient des coups de pression pour rien. T'arrives, ils te faisaient, je vais t'attraper à la sortie, à 4h30, sur la tête de ma mère, t'es mort, tu vas voir! Tu vas voir! Moitié arabe, moitié gitane, sur le courant de la caravane, tu vas voir! Ah mec, t'es mort ce soir, t'es mort! Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait, Malik, ça va, tu as l'air pâle? Ouais, ça va, ouais. T'as allé à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, c'est ça. Bonjour. Bonjour, je vais prendre une île flottante, voilà. Et mettez-moi du porc, mettez-moi du porc, oui, oui. Ah, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir, de toute manière, y'a pas de... Pardon? Des pieds de cochon? Mettez les 4, 4 pieds de cochon. Du vin, aussi, du vin, voilà. De la bière, de la bière aussi. Et une pute, mettez-moi une pute, ouais, ouais. Tant qu'à faire un package, on y va, quoi. J'étais pas un très, très bon élève à l'école. Je passais mon temps devant la télé. C'est d'ailleurs à cette époque, fin collège, début lycée, que j'ai découvert mes programmes favoris. Par exemple, C'est pas sorcier. J'adore C'est pas sorcier. Je sais pas si vous connaissez C'est pas sorcier. C'est deux mecs. T'as un mec qui est toujours dans un camion. Et un autre mec qui va au charbon dans des endroits super dangereux, t'sais. Et le mec qui va au charbon dans des endroits super dangereux, il intervient pendant l'émission, t'sais, genre... Mais Jamy, pourquoi il fait chaud au haut du volcan? L'autre, il regarde l'écran, l'écran s'éteint, il se tourne, ça fait un truc, genre... Alors, pourquoi il fait chaud au haut du volcan? C'est très simple. C'est dû au magma qui subit une récession. Les décors de France 3, 50 euros de budget, un tabourin, un camion, allez! Moi, j'aurais aimé un C'est pas sorcier avec de vrais problèmes de société. Tu sais, je sais pas, Fred qui serait là... Putain, Jamy, pourquoi je suis défoncé? Alors, pourquoi tu es défoncé, Fred? Oui, 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 très intéressant. C'est dû aux cannabinoïdes qui ont un impact très néfaste sur le cortex cérébral. Ce qui nous permet à la fois... Jamy, va niquer ta mère, nique ta mère. Niquer sa mère, l'inceste, bien évidemment. Tout a commencé avec Pépin le Bref en 1513. Eh, j'ai regardé aussi beaucoup les émissions sur les TOC. Vous savez, l'émission, par exemple, de Jean-Luc Delarue? Enfin, feu Jean-Luc Delarue, on sait tous que... Voilà, bon, c'est tous les problèmes qu'il a eus. On aurait dû s'en douter, quand même. On aurait dû s'en douter. Rappelez-vous, il avait laissé un message de soutien à Ingrid Bettencourt pendant qu'elle était détenue par les Farc. Bon, laissez-la revenir, maintenant, ça fait six ans que vous l'avez. Donc, ramenez des trucs, là. J'attends depuis, quand même. Quand elle est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il était plus content que la famille Bettencourt. Ouais, Ingrid, laissez-la passer, ouais! Je regarde à l'époque une émission, c'était sur trois TOC. Le premier TOC, c'était un mec qui devait se garer trois fois avant de descendre sa voiture. Le deuxième TOC, c'était une personne qui devait se vider toutes les bouteilles de gel douche qu'elle avait chez elle. Et le troisième TOC, c'était un ado qui devait déplacer tous les meubles de chez lui. Tout le temps, il fallait que les meubles soient en mouvement. J'ai regardé l'émission, je me suis dit, c'est quand même une maladie occidentale, les TOC. Il faut se permettre d'avoir des TOC. Il faut avoir une voiture. Il faut avoir des meubles. Et il faut avoir des gels douche. J'ai jamais vu un reportage sur les TOC en Afrique qui commençait comme ça. En plein exode, Mamadou ne marche que sur les cailloux noirs. Il ne marche pas sur... Pour terminer, je veux juste mettre le point sur les films d'horreur. Je suis un grand fan des films d'horreur. Scream, j'adore Scream. Scream, c'est souvent l'histoire d'un couple américain. Ils sont chez eux. Et la nana, elle entend un bruit. Toujours genre... Oh, t'as rien entendu, Bobby ? Et lui, il y va, grand seigneur, avec une mèche et tout. Je vais aller voir ce qui se passe. Ça pourrait être Claudia Schiffer qui me dit, t'as rien entendu. Je dirais, allez, toi, connasse. J'ai pas la mèche, moi, je peux pas faire... J'ai pas ça. Arrêtez, les filles, d'entendre des bruits à 3h du matin. C'est très, très féminin, ça, à 3h du matin, de nous faire... Va voir, j'ai entendu des bruits, je crois qu'il y a des mecs dehors avec des courbes. Va voir, je te dis, va voir. Et nous, on y va. On n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire, mais viens avec moi, s'il te plaît, on va être deux, on va lui casser la gueule. On laisse pas y aller tout seul. On sort dehors, il pourrait y avoir des mecs avec des fusils à pomper, des haches, on sort en slip. C'est pas bientôt fini, ce bordel ? Après, tu as le méchant dans Scream qui appelle. Allô ? Ouais. J'ai fait une analyse très simple. Le méchant dans Scream, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier. Tu saurais donner quoi, un mec de mon quartier dans Scream ? Allô ? Ouais, je vais tous venir vous égorger un parrain. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup de crédit là.